Monsieur Dibril Fahy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du regroupement des boulangers du Sénégal. Regroupement qui annonce un mouvement d'humeur pour ce mardi, un mouvement d'humeur de 48 heures. Pourquoi déjà cette grogne ? Parce que ça fait deux ans que nous sommes en négociation avec l'État, et que ça n'aboutit à rien, des négociations qui tirent en longueur, et que vraiment les boulangers sont fatigués, ils ne peuvent plus continuer à travailler dans ces conditions. Ils vont arrêter, ils vont décréter 48 heures de grève, et voilà, c'est le mardi et mercredi. Et justement, de quelles conditions parlons-nous ? Quelles sont ces difficultés ? La difficulté, c'est qu'en décembre 2018, l'État du Sénégal a augmenté le prix du sac de la farine. En avril, une seconde hausse est survenue. Et donc, le sac de la farine est parti de 13 000 à 17 300. Alors, dans ces conditions, la baguette de pain n'a pas augmenté de prix, elle est restée à 150 francs. Voilà, tout ce manque à gagner, ça rentre directement dans nos trésoreries. Alors, les boulangers, sachant que vraiment les conditions ne peuvent plus continuer, ils ont vraiment décidé à dire à l'État d'appliquer la vérité des prix que l'État du Sénégal a trouvé. Quelle est la vérité des prix, justement ? Actuellement, c'est 0,95 francs le gramme de pain. Cela veut dire que le pain aujourd'hui vendu à 150 francs doit coûter 175 francs. Ça, c'est l'État du Sénégal même qui a établi ça. Une structure qui a été bien calculée par les agents de l'État, les consommateurs et les boulangers. Quand on y va, tout le monde était présent, on avait deux à trois mois de réunion pour trouver une structure nette. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les 190 grammes de pain doivent être vendus à 175 francs. Donc, vous voulez dire que l'État peut faire d'une manière, d'une telle sorte que vous, acheteurs, n'allez pas ressentir les règles du marché ? Évidemment, oui, parce que le sac de farine est plafonné à 18 000. Mais les 3 000 francs sur les 18 000, c'est la TVA que l'État gagne. Pourquoi l'État ne pouvant pas augmenter le prix de la baguette de pain ? Bon, accent, disons que le pain est un bien social, c'est une denrée sociale. Dans ce cas, l'État a des leviers qu'il peut manipuler, tels que l'exonération de la TVA. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire. La farine est exonérée de TVA. Pourquoi pas l'État du Sénégal ? Ne pouvant pas augmenter le prix du pain, il n'y a qu'à exonérer l'État. Depuis tout à l'heure, M. Fahy, vous insistez sur la hausse de la baguette. Est-ce que cela va régler définitivement le problème, selon vous ? Évidemment, oui. Pas totalement, mais bon, la majeure partie. Parce que là-bas, le boulanger va continuer à exister. Parce qu'actuellement, nous n'existons plus dans l'échiquier du secteur. Le boulanger va continuer à exister. Il y a une réglementation qui a été décrétée. Le président du Sénégal a décrété le 31 décembre 2019. Bon, le décret 2277. Mais ce décret-là, il a réglementé tous les secteurs. L'anarchie qui sévit dans le secteur depuis plus de 40 ans a été... Tout a été réglé par ce décret. Ainsi, si l'augmentation du prix de la baguette accompagnée d'une application du décret, vraiment, ça peut nous soulager et ça peut régler définitivement le secteur de la boulangerie. Vous voulez nous dire que vous vendez à perte ? Actuellement, il n'y a pas une boulangerie. Si elle ne triche pas sur l'ensemble du territoire national qui fait du bien, ça n'existe pas. C'est impossible. Mais M. Fay, alors dans ce cas, aujourd'hui, comment expliquez-vous le fait que l'on voit à chaque coin de rue des boulangeries qui fusent de partout ? Ça, ça s'est expliqué parce qu'il y a eu un moment, avec le prix du sac de farine de 13 000 francs, les boulangers, ils gagnaient l'argent. Ça, il faut l'avouer. Ce n'est pas des gains colossaux, mais ils gagnaient l'argent quand même. Alors, vous savez, au Sénégal, si quelqu'un commence à... Tout le monde a fait le rush vers la boulangerie. Et actuellement, la réglementation dit que sur 500 mètres d'une boulangerie, personne ne peut ouvrir une autre boulangerie. Le problème est déjà réglé. Mais toutes les nouvelles boulangeries qui ont ouvert récemment, elles sont en faillite avant même de commencer. C'est le constat général. Toutes les nouvelles boulangeries sont en train de fermer. Les anciennes, de même. Parce que tout le monde ayant fait le rush, bon, automatiquement, personne ne veut plus le bénéfice. Y a-t-il au Sénégal d'autres entreprises, outre le Grand Moulin du Sénégal, qui couvrent les besoins en farineau au Sénégal ? Elles sont au nombre de sept, les minoteries. D'accord. Donc, il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole. Mais l'État du Sénégal a joué là-bas un rôle qu'il ne devrait pas. On est dans un système libéral. Mais laisser l'offre et la demande régler ou régir le secteur. Mais actuellement, ils ont homologué la farine. Aucune minoterie n'a le droit aujourd'hui de baisser le prix du sac de farine. Aucune minoterie n'a le droit d'augmenter. Ils ont homologué ça. Mais après l'homologation, qu'est-ce que ça fait ? Ils ont donné des quotas à chaque minoterie. Et tout ça, ça va à l'encontre du système. D'accord. Laisser les gens vendre leur farine au prix qu'ils veulent. Au prix qu'ils veulent. Qu'est-ce qui empêche ? Aujourd'hui, outre cette difficulté de cherté de la farine, quelles sont les autres difficultés que rencontre le secteur de la boulangerie ? Le problème de l'hygiène, ça vraiment, il faut l'avouer, les boulangeries aujourd'hui, avec le système qui a été là depuis presque 60 ans, tu vas à une boulangerie, vraiment, il faudra beaucoup d'efforts pour que vraiment ils respectent les règles d'hygiène. Ensuite, bon, il y a un autre problème, celui des contrôles, qui sont vraiment fréquents, les contrôles de l'État, le service d'hygiène vient régulièrement. Ensuite, il y a les autres, le service du commerce, l'impôt. Chacun fait, c'est comme si la boulangerie, c'était une demande financière. Non, il faut que chacun ait les papiers nécessaires, qu'il paie les taxes qu'il doit payer, qu'il fasse de l'hygiène, mais pas... Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec le service d'hygiène, ils viennent, ils regardent l'entrée de la boulangerie, pam, une convocation. Mais ils doivent entrer et donner des conseils, ils doivent entrer et désinfecter, ils doivent entrer et faire autre chose. Il y a beaucoup de problèmes. L'autre problème, c'est les dirigeants des associations professionnelles, de la boulangerie, le regroupement des boulangers que nous sommes, avec la fédération des boulangers, vraiment, les deux doivent travailler en connivence. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de synergie des forces entre vous deux. Effectivement, chacun y va de son opinion. Les présidents sont un peu éloignés de la base, ça il faut aussi l'avouer, parce qu'ils ne voyagent pas, ils ne vont pas vers les boulangers. C'est les boulangers qui vont vers les présidents, ça aussi, c'est un autre problème. Donc, il faut que les présidents soient informés de la réalité, de ce qui se passe dans les boulangeries, pour pouvoir parler à l'État de ce qui se passe. Et cette division a des conséquences ? Effectivement. Aujourd'hui, il y a un an, on avait signé un protocole avec la fédération des boulangers du Sénégal. On a créé ce qu'on appelait un comité de pilotage sur un an. C'était pour chacun avoir sa vision, mais pour l'application du décret du président, que vraiment, les forces, qu'on unisse toutes les forces pour vraiment trouver une stratégie commune. Mais bon, il s'est trouvé qu'à un certain moment, pour des intérêts personnels, des intérêts de chaque regroupement, il y a eu une division. Voilà la vision du regroupement des boulangers du Sénégal, et aujourd'hui, différente de celle de la fédération, ce qui a amené une situation, et l'État en profite. Si il y a une situation, l'État profite de la situation, divisé pour mieux régner. Aujourd'hui, vous annoncez un plan d'action, donc le regroupement, un plan d'action de 48 heures. Il y a quelques semaines, vous aviez également annoncé un autre plan d'action, mais finalement suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé, justement ? On avait donné à l'État du Sénégal 72 heures pour réagir, sinon nous allons décréter un mot d'ordre. Et l'État avait réagi ? Oui, l'État n'avait pas du tout réagi, parce qu'on n'a reçu aucune invite. Mais quand même, vous avez suspendu. Non, on n'avait pas suspendu. On a suspendu en quelque sorte, parce que l'équipe qui était partie en région n'était pas encore de retour pour qu'on puisse tenir les réunions nécessaires. Mais bon, l'équipe est revenue le jeudi, et le samedi, on a fait une réunion pour décréter le mardi. Et aujourd'hui, vous êtes donc déterminé à aller en grève en mouvement du mort de 48 heures, comme vous l'avez dit ? Oui, oui, on va y aller dès demain. Bon, il y a des boulangeries qui ont déjà commencé à fermer aujourd'hui, tellement ils avaient besoin de ça. Bon, demain, vous allez voir sur l'ensemble du territoire, en tout cas sur la région de Dakar, surtout, vraiment, le pain va manquer. Vous croyez que votre grève aura un impact ? Comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous êtes des associations du secteur, mais vous y allez en rang dispersé. Aujourd'hui, vous, du regroupement, vous allez en grève. La fédération, non, et autres associations également. Est-ce que vraiment cette grève aura un impact comme vous le souhaitez ? On a espoir. Vous savez pourquoi ? On a signé toutes les boulangeries, sans exception. On n'a pas regardé seulement s'il y a de la fédération ou du regroupement, non, non. Mais le constat est que tous les boulangers sont fatigués. Tous, qu'ils soient du regroupement ou de la fédération, ils sont fatigués. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout le monde, à chaque fois qu'on vient dans une boulangerie, on disait que comme si nous étions des... Tout le monde nous attend. Qu'est-ce que vous attendez pour faire la grève ? C'est ce que tout le monde attendait. Vraiment, on n'a pas besoin aujourd'hui de faire une annonce au niveau des fédérations pour avoir gain de cause. On a travaillé la base. Les boulangers, les vrais acteurs, ceux qui achètent la farine et vendent le pain, et ils sont tous d'accord avec le regroupement. Donc, il fallait y aller. Monsieur Feuille, aujourd'hui, vous réclamez la tête du ministre du Commerce. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'elle n'a plus le même langage que les boulangers. Ça veut dire ? Au début, les boulangers sont partis en grève en avril, le 17 avril 2020. C'était pourquoi ? 2019, autant pour moi. C'était pourquoi ? Parce qu'ils étaient fatigués. On a augmenté le prix de la farine sans augmenter celui du pain. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a créé un comité. Mais ce qui s'est dit dans le comité, l'État ne l'a pas respecté. Madame la ministre est allée même jusqu'à créer une plateforme de vente de pain qui n'a rien à voir avec la boulangerie aujourd'hui. Non, mais cette plateforme, c'était dans le souci d'hygiène avec cette propagation de la COVID. Écoutez, cette plateforme, c'était leur. Elle a autre vocation outre que celle… C'est d'être de moderniser. Elle a dit qu'elle est en train de moderniser la distribution. Mais si vous voulez moderniser la distribution, vous trouvez des distributeurs sur place. Mais donnez-leur les moyens de se moderniser. Je pense que c'était plus… Mais allez créer un GIE, même des boulangers, dire que vous allez faire la distribution d'une autre méthode online, c'est-à-dire e-commerce, ensuite vous créez des emplois alors que vraiment les anciens livreurs qui étaient là depuis 10 ans, 20 ans, qui ont travaillé, qui maîtrisent bien le secteur, si on leur donne les moyens, ils peuvent faire plus que Jaimunburu. Ça, c'est évident parce qu'ils ont l'expérience, ce sont des livreurs naturels, donc on ne peut pas créer d'autres emplois en éliminant des emplois. Madame la ministre a maintenant, aujourd'hui, rencontré les Bajanougour et des gens qui ne savent absolument de quoi est fait le pain. Donc, en oubliant les vrais acteurs que nous sommes, elle est partie travailler avec les notables de quartier, avec, je ne sais pas, les distributeurs, tchac-tchac et tout ça, mais vraiment, ce n'est pas la méthode. Elle n'a qu'à venir vers nous, on va discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise. mais pas faire un effet médiatique au niveau de l'État. L'État va savoir que, bon, Madame la ministre est en train de travailler. Non, 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 elle n'est pas en train de travailler pour la boulangerie. Elle travaille pour son compte, un compte politique. Et pensez-vous que l'enlever de ce ministère réglera définitivement ce problème ? Bon, c'est une chose que les boulangers demandent, mais ils n'insistent pas là-dessus. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas aujourd'hui le vrai problème. D'accord. C'est un ministre qui nous écoute. Un ministre qui, vraiment, il va... Faire passer la communication. Voilà, tendre l'oreille au boulanger, pour faire passer au chef de l'État. Monsieur Faïdjibril Faïd, merci beaucoup. Merci. Vice-président du regroupement des boulangers du Sénégal.